Je suis obligé, tu verras, c'est une merveille, un chef d'avant, mais je ne suis pas venu. Et puis, je suis tombé sur quelques lignes, au hasard d'archives, et j'ai fini par venir. Je suis là, parmi vous, comme vous, inconnus dans la foule. Notre-Dame, en elle, tout est réconcilié, et sa victoire scellera l'ultime combat. Ce mystère de Pierre est un asile de paix depuis huit siècles. Je suis venu à sa rencontre dans l'obscurité de ma vie. Poussé par le récit de cette infirmière et de ce soldat blessé, perdu sur le front, au cœur des ténèbres de la Grande Guerre. Cette nuit-là, dans le ciel, Nulle lumière, excepté, de loin en loin, une fusée éclairante aux lueurs agonisantes. À mes côtés, gisant, un jeune homme d'à peine dix-huit ans. Malgré le froid, j'épongeais son front, perlé d'une sueur de douleur. Je n'oublierai jamais ces mots qui changèrent ma nuit, illuminèrent ma vie. Je sais qu'en ces jours, ces portes sont closes, ces beautés protégeaient la folie des hommes. Mais j'aurais tellement aimé la voir, Notre-Dame, Notre-Dame de Paris. Elle est plongée dans la pénombre, elle qui est lumière. Sa peau est dorée, blonde comme les blés. Elle est belle, la première saluée par le soleil sur l'île de la cité. Elle affleurit la tige de Gécée. En son sein, un fruit béni efface un autre fruit au banc de la chute originelle. un fruit qui restaure ce qui a été brisé. qui a été brisé. Un petit peu. Un d'entre eux pour nous. un fruit qui restaure ce qui a été brisé. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. « S'il vous plaît, parlez-moi d'elle. » « Comment dire non quand il s'agit de Notre-Dame ? » « Les abîmes n'étaient pas encore et déjà elle était conçue. » « La Vierge Mère trône de la Sagesse. » « Elles paraissent si loin les premières heures, » « la paille protégeant les épauches d'élévation. » « Un humble chaume pour la Nouvelle Ève et le Fils de l'Homme. » « La pierre d'angle. » « Huit cents ans et toujours des travaux. » « Il n'est jamais achevé le chantier du salut. » « Le grand chantier des âmes. » « Altéré, dégradé mais toujours restauré. » « Notre-Dame offre au premier regard sa façade harmonique. » « Sa verticalité interpelle l'âme. » « Sa dentelle de sculpture fascine. » « Elle raconte l'accomplissement d'une longue ligne royale. » « Le salut dans l'histoire des hommes, par la grâce d'une seule. » « Regina Celli, Notre-Dame. » « Sa gloire est célébrée par un cœur immense, » « soufflant à pleine puissance par ses bouches de métal, » « son hymne vers les cieux. » « Son hymne vers les cieux. » « Sa beauté visible est un appel à contempler une réalité invisible d'une plus grande beauté. » « Depuis des siècles, en son cœur minéral, une chose ne change pas. » « Sa lumière intérieure. » « Une fragile lueur, veilleuse d'une mystérieuse présence. » « Une flamme accompagnée par des milliers d'autres. » « Flamèches incertaines pour une fois vacillantes. » « Laissées dans le sanctuaire pour suppléer les prières tout justes murmurées. » « Flamèches allumées depuis des siècles par des mains venues du monde entier. » « Des mains de passage, éprises de beauté. » « Des mains incrédules. » « Des mains souffrantes. » « Des mains abîmées mais brillantes. » « Des mains mendiantes ou reconnaissantes. » « Je voudrais moi aussi déposer une bougie. » « Comme le premier hommage. » « Celui des plus couvres. » « Des humbles bergers. » « Dans la première cathédrale d'humilité. » « Nous irons ensemble et nous prierons pour la paix. » « À l'appel des cloches de la Tour Nord. » « Si Paris pouvait parler, il dirait « Madame. » « Pour les Français, c'est Notre-Dame. » « Tout simplement. » « Et c'est bien à ses pieds que se trouve le point zéro, départ et convergence des routes de France. » « Lys, abeilles, aigles ou gocardes. » « Tous les régimes ont tenu à utiliser le Vénérable Édifice pour leur terrestre solennité. » « On continue, à l'appel de Paix. » « Lys, abeilles! » « A l' Tapi un volant taille. » « Lys, abeilles ou gocardes! » Mais le royaume dont elle est la porte n'est pas celui des puissants de ce monde. Le voire du siècle s'arrête aux portes du Sanctuel. À l'intérieur, asile des condamnés, refuge des pécheurs, c'est le domaine de la Dame de Cœur. Même les rois y sont à genoux. L'astre du jour révèle les pétales de trois fleurs de verre, narrant une millénaire attente, une incarnation bienheureuse et un achèvement, une parousie lumineuse. En ce treizième siècle, siècle de Saint Louis, siècle de chevalerie, de courtoisie, trois roses, en hommage à la Vierge Marie, l'éternel féminin. Trois rosaces pour l'étoile du matin, porte du ciel, arche d'alliance, vase d'honneur, rose mystique. Vite. Salut, Reine de Miséricorde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour cet écran merveilleux, la nature a donné aux hommes ses plus belles œuvres. A la Seine, le soin de sculpter le pied d'estal, patiemment, donnant l'île de la cité et l'aveau nécessaire au transport des matériaux. Point de marbre lointain pour la Dame. La terre de l'île de France donnera sa pierre, calcaire lumineux, l'aigle d'une mer chaude et peu profonde, mer des temps les plus lointains. La coiffe, c'est une forêt, tirée des bois nord de les élus. Les chaînes les plus solides, les plus vieux, donneront leur force ligneuse aux admirables charpentes. Les plus beaux seront, bien plus tard, utilisés pour le cœur et ses stales. Et depuis, sous le regard maternel de la Dame de Pierre, des siècles de vie parisienne. Banquets, fêtes et libations. Proments, quêtes et inspirations. Célébrations, joie intérieure et oraison. Joyeux ce peuple, et enthousiastes cette construction. Coloré, cette façade. Maison de Dieu avant tout, maison du peuple assurément. Église des grands deuils et des grandes victoires. Église des actions de grâce et des grandes douleurs. Qui mieux qu'une mère peut rassembler ses enfants ? La façade. Que mieux qu'une mère, cette façade. Le grand fouet ou les autres. Pe myths et tes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle qui démaîtrise les forces de la matière En elle, l'élévation s'appuie sur l'attraction La grâce sublime la gravité Nul combat intérieur Nulle pesanteur dans le sanctuaire À l'extérieur est rejeté le combat titanesque Les architectes, serviteurs d'une théologie de la lumière, ont édifié une nouvelle cité sainte Image de la Jérusalem céleste Elle scintille du feu de ces pierres précieuses Le sens de cette allégorie est inscrit dans la pierre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501